Bonjour, c'est VIRTUAL SONTEZ pour HVIZ et on est parti pour une vidéo IRL spéciale Noël où je vais vous proposer une config d'ordinateur et du matos d'ordinateur pour commander à Papa Noël parce qu'il y a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé par MP, par Message, par Guild Wars 2, par Mail, par SMS, par Pigeon Voyageur de leur proposer une config d'ordinateur pour pouvoir faire des vidéos comme moi je le fais déjà. Et donc c'est parti, je vais vous faire une petite config, alors il faut savoir que cette config est inspirée très rendement de la config que j'ai sur mon ordinateur et c'est aussi un souci de prix, sachant que pour faire de la vidéo il faut quand même un ordinateur relativement puissant donc ce n'est pas du tout un ordinateur entrée de gamme, c'est pas non plus un ordinateur qui coût hors de prix. Mon but était de toute façon de vous proposer un truc aux alentours de 1000€ et je m'en suis sorti comme vous le voyez en haut à droite de l'écran qui s'affiche actuellement pour 888,10€. Ce qui est plutôt pas mal pour un ordinateur qui permet de faire de la vidéo comme il faut. Donc c'est un ordinateur qui va être relativement costaud pour les vidéos, mais aussi pour les jeux, puisque bien sûr il faut que les jeux tournent pour faire des vidéos dessus. Et en fin d'épisode je vais vous proposer quelques petits bonus des périphériques que je vous conseille si vous voulez faire de la bonne vidéo et du bon son. Allez on est parti ! Donc cet ordinateur, comme vous le voyez sur l'écran qui s'affiche actuellement, sera sur du système AMD. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première c'est qu'avec AMD on peut faire un système entièrement AMD, ce qui n'est pas le cas avec Intel, puisqu'on devra passer par du Intel et après une carte graphique AMD ou Nvidia. Et une deuxième chose aussi c'est pourquoi ? Parce que c'est moins cher et que c'est quand même très performant pour les jeux. Même si ça allait peut-être moins pour certaines applications comme du streaming, du flash et ce genre de choses. Et donc voilà, ça sera un système complètement AMD. Alors on commence avec le processeur. Le processeur qui est sur un socket, les nouveaux socket en fait AM3+. Donc c'est un nouveau processeur AMD, tout le monde connaissait les AMD Phenom ou Semprom. Ça c'est les FX, c'est la nouvelle génération, c'est le processeur que j'utilise actuellement. Donc là je vous propose un processeur socket AM3+, AMD FX6100 Black Edition. Quelle est la particularité de ce processeur ? C'est qu'il n'est pas cher mais qu'il a 6 cores. Et oui vous ne rêvez pas 6 cores. Ils sont cadencés à 3,30 GHz et qui font 8 MO de cache. Donc oui effectivement ça consomme plus, c'est presque 100 W pour un seul processeur, c'est beaucoup. Mais ça permet d'avoir de la puissance et de la patate pour les jeux et ça vous permet aussi d'avoir plein de cores. C'est vraiment pas mal. Une autre particularité c'est que c'est un Black. Et en fait les Black Edition permettent de les overclocker beaucoup plus facilement. Ils ne sont pas bridés d'origine et en plus vous pouvez éventuellement débloquer des cores supplémentaires. Bon là déjà 6 c'est pas mal, je ne pense pas qu'on puisse en débloquer un 7ème. Mais on peut toujours rêver, il suffit que vous ayez du bol sur le processeur que vous achetez et vous aurez votre 7ème core de débloqué. C'est débloqué, vous voyez il est de base à 3,30 GHz mais vous pouvez le monter jusqu'à 3,9 GHz, presque 4 GHz. Et c'est vraiment confortable pour faire de la vidéo et avoir des grosses performances. Surtout que c'est un processeur qui chauffe beaucoup moins que l'ancienne génération. Donc voilà le processeur M3+. Et qu'est-ce qu'on prend après le processeur ? On va chercher la carte mère puisque maintenant qu'on a le socket on peut choisir la carte mère. A savoir que je suis très fan de la marque Asus qui pour moi est la meilleure marque la plus fiable. En tout cas en termes de composants et surtout pour du gaming puisque c'est des composants qui sont faciles à overclocker. Et prévu pour ça en plus. Donc sinon si vous aimez pas Asus je vous conseille Gigabit. Mais c'est à peu près équivalent à Asus mais vous aurez peut-être un peu moins de choix dans les produits. La carte mère c'est une M5A97R 2.0 et faites bien attention que ça soit bien une R 2.0. Sinon vous ne pourrez pas brancher votre ATLON FX dessus, AMD FX dessus. Quels sont les avantages de cette carte mère ? Elle est robuste, vous avez 2 slots de cartes graphiques, c'est plutôt pas mal, j'en reviendrai un peu plus tard. Vous avez 4 slots de RAM, vous pouvez mettre jusqu'à 16Go de RAM ou 32Go de RAM, 32Go de RAM. Le FSB est celui natif sur les AMD FX donc vous avez un débit pour la RAM et pour le processeur qui est beaucoup plus important. Et en plus vous pouvez mettre éventuellement vos anciens processeurs ATLON 2, PHENOM 2, 5.100, etc. Vous avez une carte réseau en Gigabit ce qui est plutôt confortable. Vous avez de l'USB 3, vous avez déjà un slot à l'arrière, vous pourrez en mettre 2 en externe sur la tour. Et vous avez, last but not least, du Serialata 3, notre nouvelle norme pour connecter les disques durs, qui dépote du popotin puisque c'est du 6Go de bandes passantes. Donc très bonne carte, en plus vous avez 2 slots PCI Express, 2 petits slots, c'est que du bonheur. Une fois qu'on a ça, on va aller chercher la RAM. Eh oui la RAM ! Donc là je vous ai proposé tout de suite, j'ai essayé d'utiliser le FSB maximum disponible sur la carte mère et le processeur puisqu'il faut savoir que la RAM c'est ce que vous allez énormément utiliser éventuellement au moment de choper la vidéo. Mais au moment des jeux, ça vous permettra de réduire les temps de chargement, d'éviter des langues intempestives comme on a par exemple au monde contre monde sur Guild Wars 2. Et enfin, au moment de traiter le son et l'image éventuellement, mais surtout le son, vous serez content parce que plus vous avez de RAM, plus vous allez le faire rapidement. Et c'est extrêmement gourmand en RAM de traiter du son. Donc voilà, je vous propose de la Corsair parce que Corsair ou Crucial sont de bonnes marques, mais moi je suis quand même plus fan de Corsair, c'est une garantie qui tient la route. J'ai jamais eu de problème avec mes RAM Corsair. Donc de la Corsair Vengeance, alors oui c'est un peu Kikou les espèces de refroidisseurs sur la RAM, mais c'est quand même de la RAM qui chauffe. Et en plus, c'est les seuls modems à cette fréquence-là, vous n'aurez que ces modèles-là, des modèles Kikou, avec écrit Vengeance en rouge dessus. Et donc là, c'est pour 91,79€, vous avez deux barrettes de 4Go, ça vous fait 8Go, c'est un point de départ. Si vous avez plus de moyens, n'hésitez pas à en reprendre deux de plus pour monter à 16Go. Alors vous allez me dire, what the fuck, 16Go c'est énorme, mais si vous avez un système 64bit et que vous faites tourner des jeux, encore Guild Wars 2 est extrêmement gourmand pour ça. Vous allez y gagner, 8Go étant vraiment le seuil minimum pour être à l'aise sur les jeux et pouvoir faire de la vidéo. Donc voilà, il n'y a rien à dire sur cette RAM, elle est fiable, elle est garantie à vie, une tension stable, etc. Donc voilà, je vous en ai mis une dans le pack, mais vous pouvez en mettre deux si vous avez plus de moyens. Si vous avez moins de moyens, allez chercher peut-être des barrettes de toujours 8Go, dans des fréquences plus basses, parce que là c'est de la 17000, vous pouvez descendre jusqu'à de la 13000 ou même de la 9700, mais bon, vous allez légèrement perdre, vous êtes quand même à 2,133 GHz par barrette de RAM, ce qui est plutôt confortable. Après la RAM, c'est quoi ? Après la RAM, c'est... La carte graphique ! Alors, la carte graphique, alors, il y a deux écoles, tout le monde le sait, il y a ceux qui aiment Nvidia, il y a ceux qui aiment AMD, il y a ATI, ça s'appelle AMD maintenant. Moi, je prends du ATI, pourquoi ? Parce que j'ai toujours eu du ATI, j'ai eu quelques à Nvidia quand j'étais plus jeune, mais je n'ai pas gardé un bon souvenir. Quels sont les avantages des ATI et les désavantages ? Avantages, excellent rapport qualité-prix, un très bon suivi au niveau des drivers et surtout des drivers très fiables. Un SLEE qui s'appelle Crossfire, c'est en fait le fait de brancher deux cartes graphiques côte à côte pour avoir plus de puissance, marche extrêmement bien avec ATI et il y a énormément d'emmerdes avec le SLEE de Nvidia. Les cartes ATI, enfin, sont très stables, donc très faciles à overclocker, très petites et chauffent très peu. Donc c'est vraiment une architecture qui vaut le coup. Là, encore une fois, je vous rappelle, le constructeur que j'ai pris, c'est Asus. C'est pourquoi Asus ? Parce que c'est des cartes graphiques qui ne sont pas bridées, donc vous allez pouvoir facilement overclocker leurs fréquences, parce que comme elle ne chauffe pas du tout chez ATI, il ne faut pas hésiter à pousser la fréquence à 100 MHz de plus, et des fois ça tient très bien, vous avez, pour une 7850, vous aurez la puissance d'une 7950. Après c'est la RAM qui va limiter tout ça. Donc, excellente carte graphique qui prend malheureusement deux slots d'épaisseur comme la plupart des cartes graphiques, un refroidissement qui tient la route, même si je le trouve un peu moche. Ça permet d'économiser un peu de sous, parce que payer 20€ de plus pour juste un refroidisseur qui a de la gueule, on s'en fout à moitié. Et aussi, un gros défaut que je reproche à Nvidia, c'est de faire des cartes monstrueusement énormes, et pour rentrer dans une tour, et surtout pour refroidir cette tour-là, ça devient vite compliqué. Donc voilà, vous aurez un modèle qui est très bien. Si ça vous paraît trop cher, 185€, c'est quand même pas rien pour une carte graphique. C'est un milieu de gamme d'aujourd'hui. Descendez peut-être jusqu'à la 7750, mais vous allez quand même perdre en performance, mais c'est normalement confortable pour les jeux actuellement. Et si vous avez plus de moyens, vous pouvez monter d'une gamme vers les 7950, ou les 7900, mais là, ça passe 285€ à 250, voire 300€ d'un seul coup. Donc voilà. Une dernière chose pour les cartes graphiques, vous avez vu, sur la carte mère tout à l'heure, il y avait deux slots PCI Express pour brancher les cartes graphiques. Pourquoi ? Alors moi, une petite technique que j'aime bien faire, c'est que pour acheter une carte graphique, j'attends qu'ils sortent des nouveaux modèles. Donc là, il y a le cas de la 7850 qui est sortie il y a un mois ou deux. Donc je prends les nouveaux modèles qui sont généralement relativement chers, et je prends une moyenne gamme, parce que je n'ai jamais 300, 500€ à claquer dans une carte graphique. Je l'achète, je la branche, je m'en sers, je suis content, j'ai un boost de performance. Et dans 4, 5, 6 mois, ces cartes graphiques-là vont être outdated, c'est-à-dire elles vont arrêter d'être vendues pour faire de la pub à la nouvelle série, la nouvelle génération de cartes graphiques. À ce moment-là, les prix baissent d'un seul coup. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, pour des fois, même jusqu'à 100€ de moins que ce que j'avais payé la première carte graphique, je rachète la même, et je la mets en dual sur ma carte mère, ce qui me permet tout simplement de prolonger la vie de ma carte graphique, sans que ça me coûte trop trop cher. Et ça permet aussi, sur certains jeux qui sont optimisés pour ça, d'avoir un vrai boost de performance, surtout pour la réalité physique, etc. Donc après, rien à dire, deux ports DVI, un port HDMI, un DisplayPort, donc les petites portes, tout petits, tout carrés, système de refroidissement, et c'est des cartes graphiques qui sont prêtes pour DirectX 11.1, je me rappelle DirectX de Windows 8. Et donc, c'est vraiment tout bénef, avec un giga de RAM. L'avantage en rajoutant une deuxième carte après, c'est que vous aurez deux gigas de RAM, ce qui est extrêmement confortable. Donc voilà. Une fois qu'on a la carte graphique, qu'est-ce qu'on va aller voir ? On va aller voir vers les alimentations, parce qu'il faut donner du courant à tout ça. Si vous partez sur une configuration de base, que vous ne prenez pas du matériel en plus, que vous ne prenez pas de carte graphique, que vous ne prenez pas de la RAM plus gourmande, ou un processeur plus puissant, normalement, 500W suffisent largement. Donc je vous conseille celle-là. Alors Corsair, pourquoi Corsair ? J'ai toujours eu du mal à trouver une marque fiable d'alim, et Corsair, c'est ceux qui m'ont le plus satisfait. C'est une marque irréputée. Moi, j'ai deux Alim Corsair qui ont toujours très bien fonctionné pour moi. Donc, vraiment un bon produit. En plus, là, c'est un modèle de base que je vous propose là, à 60€, je trouve que c'est déjà conséquent pour une Alim, mais ça permet d'avoir la fiabilité en plus, et d'avoir un courant très stable. Ça vous évitera d'avoir des blue screens éventuellement dû à ça. Vous avez aussi des versions modulables. En fait, vous pourrez débrancher à l'arrière les câbles que vous n'utilisez pas, ce qui est pas mal pour pouvoir bien aérer votre tour, au lieu d'avoir des câbles qui ne servent à rien, qui se baladent dans le milieu. En plus, c'est des Alim qui sont extrêmement silencieuses. Si vous comptez booster avec plus de disques durs, des disques durs plus gourmands, un processeur plus puissant, ou surtout si vous comptez mettre deux cartes graphiques, ça peut le faire avec la 500W, mais pour être à l'aise, tapez plutôt dans du 750-800, comme ça, là, vous êtes tranquille pour toujours. Après, vous laisserez vos parents se démerder avec la facture d'électricité. Et donc, voilà. Et c'est une alimentation qui est reconnue comme silencieuse, avec une bonne effectivité et qui n'est pas très gourmande en énergie pour ce qui est des blocs, à la suite. Ensuite, une fois qu'on a Alim, on va continuer avec les disques durs. Et oui, parce que pour faire de la vidéo, on fait des disques durs, et là, on commence à rentrer dans le matériel vraiment spécifique pour faire de la vidéo. Frapsé ou le DX-durisé, comme moi je fais. Donc, Western Digital. Pourquoi Western Digital ? Parce que j'ai eu plein de marques de disques durs différentes, et m'ont toutes plus ou moins posées problème un jour ou l'autre, sauf des Western Digital. D'ailleurs, je dois avoir une dizaine de disques durs chez moi, ce sont tous des Western Digital. Il y en a qui sont très vieux et qui marchent encore très bien. En plus, Western Digital propose des prix qui sont très attractifs. Là, je vous propose un modèle black. Il existe trois modèles chez Western Digital. Vous avez les blues, les greens et les blacks. Les blues sont les moins chers, les greens sont les moins gourmands en énergie, ils sont un peu plus chers que les blues. Les blacks sont des versions très spéciales qui sont très gourmandes en énergie, qui vont chauffer, mais qui vont avoir une vitesse de lecture-écriture, de rotation beaucoup plus au-dessus de la moyenne. Pour vous donner une idée, sur du SATA 3, on a des débits qui peuvent être parfois deux fois supérieurs à celles d'un disque dur, moyenne gamme, entrée de gamme. En plus, ça, c'est des nouveaux modèles qui sont en 3,5. Je vous rappelle, c'est la taille d'une tour. Si vous prenez des 2,5, c'est pour les portables. Et en SATA 3, donc 6 gigabits par seconde de débit, c'est pas rien. C'est quand même plus qu'un USB 3, parce qu'il y en a beaucoup qui comparent à l'USB 3. L'USB 3 reste l'USB 3. Il y a quand même un débit qui est moins important. L'USB 3, on tourne entre 3,5 et 5 en fonction de la qualité de l'USB 3 qui est intégrée dans le périphérique. D'autant plus que souvent, les disques durs externes sont connectés en USB 3. Mais à l'intérieur de la boîte, c'est pas un câblage en SATA 3. Et donc, du coup, vous avez un câble USB 3 qui va vite. Et une fois dans la boîte, vous avez un câble tout lent qui, du coup, va vous faire un temps d'inscription qui n'est pas très intéressant. Je vous en conseille deux. Alors, pourquoi deux ? Eh bien, tout le monde vous le dira. Quand on fait des vidéos, ça se passe comment ? On va avoir un disque sur lequel vont être installés les jeux, le système, etc. Et un disque entièrement dédié à la vidéo. Pourquoi ? Parce que quand on fait de la vidéo et qu'on enregistre, c'est extrêmement gourmand dans la lecture-écriture du disque. Un disque dur qui est déjà utilisé pour faire autre chose, si en plus on lui demande d'inscrire en RAW, en format pur, non compressé de la vidéo, il va laguer. Et c'est ce qui vous fait laguer dans les jeux le plus souvent. Donc, il faut deux disques bien séparés. Si vous avez un budget limité, je vous conseille deux 500Go Black ou éventuellement, si ça ne vous en gêne pas d'avoir un Windows un peu plus long, des jeux un peu plus long, visez plutôt un Blue ou un Green pour le système et les jeux et un Black absolument pour les vidéos. Ça, c'est indéniable. Éventuellement, même, vous pouvez prendre un disque dur plus petit. Pour les vidéos, 500Go, c'est pas trop mal. Surtout si vous utilisez Fraps qui fait des fichiers assez gros. Pour le système, vous pouvez prendre un disque même de 250Go si vous ne pensez pas à utiliser beaucoup de mémoire. Enfin, si par contre, vous avez beaucoup de budget, éventuellement, tapez dans des disques durs Black plus gros. Alors, 1TB pour juste des jeux et Windows, c'est énorme. Mais 1TB pour des vidéos, ça peut avoir son intérêt. 2, ça commence à être vraiment beaucoup. En tout cas, c'est sauf si vous avez tendance à enregistrer une énorme quantité de vidéos avant de pouvoir la monter. Si les gens qui font des FPS et qui enregistrent des games de 4, 5, 6 heures et qui ensuite récupèrent les moments intéressants dans les vidéos, ça peut être intéressant d'avoir même 2TB. Et enfin, si vous avez vraiment du budget, un truc intéressant serait d'avoir 500Go pour les vidéos ou 1TB pour les vidéos, 500Go pour les jeux, si vous désinstallez les jeux qu'elles ne vous jouent pas, 500Go, ça suffit largement. Et un SSD de 60, 80, 120Go mais pas plus pour le système et les programmes. Ça vous permettra d'avoir un temps de réponse extrêmement rapide et c'est toujours gagné sur les temps de chargement pour vos jeux parce que généralement quand on frappe sur un jeu en particulier, ce qu'on fait, c'est qu'on le met sur le SSD et du coup, vous avez des temps de chargement d'une demi-seconde, c'est pas mal pour les vidéos. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et en plus, c'est du SATA3 qui est compatible avec la carte mère et vous avez quand même 64 et mode cache qui n'est pas négligeable. Donc voilà pour les disques durs. Ensuite, on va continuer avec la dernière partie de l'ordinateur. Alors là, je ne fais pas de disques de lecteurs de CD ou de lecteurs Blu-ray ou de graveurs, etc. dans mes configs. Pourquoi ? Parce que le dernier PC que j'ai monté, en fait, je me suis dit tiens, mais j'ai un vieux lecteur CD que je trimballe depuis longtemps, je ne vais pas le mettre dedans parce qu'il est vraiment pourri et je vais essayer de voir si on s'en sort en utilisant juste de l'USB et des câbles réseau et de l'Internet, etc. Et en fait, je n'ai jamais été embêté à la limite pour Windows parce que j'avais du mal à mettre Windows sur une clé USB pour l'installer en USB. En dehors de ça, je n'ai jamais eu besoin parce que j'utilise Steam pour télécharger mes jeux parce que de toute façon, la plupart des jeux auxquels je joue sont achetés en ligne. Donc voilà. Et sinon, éventuellement, quand j'ai vraiment un problème particulier, j'utilise le réseau ou une clé USB pour faire circuler les données. Donc ça fait de la consommation en moins et puis ça fait un PC un peu plus léger parce que ça fait plus d'espace et plus d'air. Donc pourquoi pas ? Sinon, si vous voulez des lecteurs CD, allez voir. Moi, j'aime bien la marque pionnière ou les lecteurs CD qui sont Sony, les Samsung qui sont réputés maintenant. Mais moi, à l'époque, c'était de la merde, j'en ai eu. Donc je n'aime pas cette marque-là pour ça. Ils m'ont pété des CD. Si vous voulez des lecteurs graveurs Blu-ray hybrides, libre à vous, mais vous allez exploser votre budget. Pensez à un truc, c'est que le Blu-ray en VOD c'est quand même plus pratique que du Blu-ray sur un format AD et CD et puis ça coûte moins cher. Donc la tour, on a pris quoi ? Alors la tour, c'est quelque chose de très personnel, c'est vraiment une question de choix. Moi, j'aime bien les Corsair, donc je vous ai pris un modèle en milieu de gamme de chez Corsair. Celle que j'ai moi, que vous avez peut-être vue dans quelques vidéos, elle, c'est une qui vaut 120 euros. Elle est quand même beaucoup plus robuste et plus sympa au niveau de la connectique. Qu'est-ce qu'il faudrait penser à regarder quand vous choisissez votre tour ? Déjà, le design, c'est important. Il faut avoir une tour qu'on aime, surtout quand on est un gros geek comme moi. Une deuxième chose, il faut vérifier que c'est une tour ATX puisque la carte mère que je vous ai choisie est une carte mère ATX. Donc si vous avez ATX, en fait, c'est la taille de la carte mère qu'on pourra rentrer dedans. Donc prenez pas une tour trop petite non plus parce que ça va être galère à aérer. Enfin, les aérations, c'est hyper important. Si vous allez faire de la vidéo et que vous avez des disques durs Western Digital Black, ça va chauffer. Donc vérifiez que vous ayez au moins un ventilo en façade pour aérer vos disques durs. Vérifiez que vous en avez bien un derrière pour aérer l'ensemble de la tour et particulièrement le processeur. Vérifiez aussi que votre alim s'installera en bas de la tour et non pas en haut comme on le faisait à une époque parce que si elle est en bas, il y a toujours une aération en dessous de l'alim et si elle est en bas de la tour, en fait, l'air au lieu de descendre à réchauffer l'ordinateur va souffler à l'extérieur de la tour par-dessous, va permettre d'avoir une tour relativement fraîche puisque c'est surtout l'alim qui dégage de la chaleur au jour d'aujourd'hui. Enfin, vérifiez l'épaisseur si vous voulez faire les malins, installer des espèces de refroidissements de fou sur vos processeurs pour les overclocker comme des malades. Vérifiez la largeur de la tour mais la plupart des tours actuelles à part les très bas de gamme sont relativement larges exprès pour ça. Enfin, si vous pouvez avoir comme sur cette tour-là deux ventilateurs qui vont être à peu près positionnés au niveau des cartes graphiques, ça peut être pas mal. Ce qu'il faut faire c'est mettre ces deux ventilateurs pour qu'ils soufflent l'air à l'extérieur et éventuellement là sur cette tour-là on peut mettre des ventilateurs au-dessus, au sommet de la tour. Ces ventilateurs-là par contre, eux vont souffler de l'air à l'intérieur. Le but c'est d'amener de l'air frais vers les composants qui vont récupérer cet air frais pour se refroidir et ensuite évacuer l'air frais pour éviter qu'il reste stocké. Parce que si vous avez un ventilo qui souffle bêtement de l'air chaud sur une zone chaude et qu'il garde l'air chaud autour de lui, il va quand même chauffer, ça ne sert à rien. On appelle ça le conduit d'air. En général sur les tours comme Corsair par exemple, il y a une petite doc pour que ça garde le tout au frais. Pensez simplement à ça. Après vous avez des petites choses sympas. C'est le système NoFix, NoClips. C'est en fait un système qui vous permettra de monter votre ordinateur quasiment sans tournevis juste en clipsant les choses. Quand c'est Corsair ou certaines bonnes marques comme Thermaltek, les clips sont de bonne qualité et les éléments ne bougeront pas sur les marques un peu plus pourris. En général, il y a du jeu et ça va faire du bruit. C'est un peu chiant. Une dernière chose éventuellement sur les Corsair, sur celle-là, il me semble que c'est déjà disponible. Sur la mienne, c'était encore mieux fait. Vous avez en fait des espèces de trappes, des petits trous qui vont être visibles tout autour de la carte mère de sa position. Le but en fait, c'est de passer tous les câbles que vous aurez à brancher par ces trous-là. Ça les fait passer derrière la carte mère donc dans une zone où il n'y a pas de chaleur ou il n'y a rien à part du câble derrière votre tour et de les ressortir uniquement par cette petite trappe à l'endroit où vous allez les brancher. L'avantage, c'est que du coup, quand j'ouvre ma tour, moi par exemple, je ne vois pas de câbles passer devant la carte mère ou devant des ventilos. Je vois juste les câbles sortir par des trous et se brancher dessus. Du coup, ça permet d'aérer très facilement la tour et ça permet aussi de la démonter éventuellement très facilement. Donc en dehors de ça, rien de plus particulier. Pensez aux ventilos, pensez à avoir de la place et aimer le design, c'est le plus important. Et d'avoir éventuellement des USB en façade, qui coûtent à peu près, voilà, c'est ça, 888,10 euros. Je vous mettrai dans la vidéo en lien le panier pour que vous puissiez retrouver les composants que je vous présente ici. Mais ce n'est pas fini. Je vais vous parler maintenant des composants particuliers que vous pouvez rajouter si vous avez déjà un PC qui carbure mais que vous voulez un petit plus pour faire des vidéos bien comme il faut. On va commencer avec la carte son. Et oui, la carte son, ce n'est pas un mytho. Alors tout le monde dit « Ouais, mais j'ai une carte son achetée déjà dans mon carte mère. » Oui, c'est une carte mère. C'est un chipset qui pour en plus si vous avez de l'AMD c'est un chipset via donc c'est rien de la grosse merde. Excusez-moi si je suis un peu grossier mais vous avez l'habitude normalement. C'est de la grosse merde via, c'est un chipset en plus qui est le même depuis ça fait 10 ans qu'ils ont mis le même truc. Ils ont rajouté deux entrées pour le son pour faire du 7.1 Youpi, on a tous un 7.1 sur notre PC pourtant la plupart du temps quand je regarde des gens jouer ils ont un casque. Et ça doit bien leur servir le 7.1. Une carte son, pourquoi ? Parce que le traitement de son par un vrai processeur dédié à ça ça va vous permettre d'alléger le calcul de votre ordinateur ça vous permettra de gagner du temps sur les encodes ça vous permet de récupérer une meilleure qualité sur votre micro éventuellement sur le mumble parce que si vous louez des mumble relativement chers qui ont un très bon débit ça vous permettra d'avoir une très bonne qualité de son. Donc voilà vraiment le processeur son important il existe actuellement deux types de processeurs on a les Creative Sound Blaster X-Fi et l'Exonar de Asus moi j'ai eu une X-Fi j'en ai changé pourquoi ? Parce que X-Fi en fait c'est très très bon composant le problème c'est que Creative font de la merde au niveau des drivers par exemple sur Windows 7 à moins que vous ayez le modèle qu'il fallait acheter pour la sortie de Windows 7 tous les autres modèles même récents de cartes son X-Fi n'ont pas de driver à jour et c'est donc sur un driver bêta complètement buggé complètement pas supporté qu'il faut se débrouiller pour arriver à faire marcher le système et ça ça m'a posé quelques problèmes l'Exonar en revanche c'est du Asus les drivers sont très souvent mis à jour et c'est très réputé donc n'hésitez pas là je vous ai proposé un modèle moyenne gamme un 56,99€ pour une carte son ça semble viable de toute façon vous allez y gagner en qualité de son vous le sentirez sauf si vous avez éventuellement un casque de merde mais quand même faut pas déconner et si vous avez un peu plus de budget pour 120€ à peu près vous avez des cartes spéciales pour le gaming qui sont vous les reconnaîtrez elles sont noires avec un truc en plastique dessus celles-là sont plus valables là en plus je vous ai pris un modèle de carte son comme j'aime bien c'est un modèle low profile en fait regardez elle fait la moitié de la hauteur d'une carte normale l'avantage c'est que souvent cette carte son va se poser juste devant la carte graphique qui elle a un ventilo et qui a besoin d'air et si vous avez une high profile donc une forme anormale ça va complètement boucher la sortie d'air de la carte son de la carte graphique plutôt et ça peut vite être galère et faire chauffer le schmilblick donc c'est pour ça moi j'aime bien les low profile là le ventilo il va passer au dessus un peu ça va permettre de sortir de l'air facilement donc voilà une carte son tout bénef alors évitez les cartes son en USB pourquoi ? parce que l'USB étant l'USB c'est très lent et du son faut pas le négliger ça a un très gros débit de données l'air de rien surtout quand vous voulez de la bonne qualité donc visez vraiment des cartes graphiques en interne des cartes son plutôt en interne ça vaut le coup et c'est pas très très cher 56,99 quand vous allez brancher votre carte son vous la réconfigurer et que vous verrez les options si possible au niveau des réglages de qualité etc et que vous allez commencer à vous enregistrer avec les viewers tout le monde va sentir la différence c'est obligé et pourtant vous aurez le même matos même micro etc ensuite on va parler casque et oui le casque que j'ai sur ma tête là le casque là il est dans la télé là madame vas-y il y a la télé dans le casque le casque donc c'est un Siberia V2 blanc il y en a plein qui m'ont demandé ce que c'était mon casque il faut savoir que le Siberia V2 blanc ça doit être le casque le gamer le plus vendu au monde et aussi le plus réputé très bonne qualité un petit hic il y a beaucoup de gens qui se plaignent en fait du micro qui peut se rentrer et sortir mais qui est fragile les gens qui le rentrent et qui le sortent régulièrement finissent vite par avoir un micro mort pour 80 euros de casque micro ça fait un peu chier mais bon il est robuste il est confortable je peux le garder 3-4 heures sur mes oreilles sans avoir mal aux oreilles comme avec certains autres casques en plus il est ajustable comme ça on le pose sur la tête avec le ressort ça le fait donc un très très bon casque très très bon micro comme vous le voyez je l'utilise en ce moment pour vous parler maintenant il existe alors parce que tout le monde me dit ouais un Siberia V2 mais quand je regarde sur Amazon ou je ne sais pas quoi on m'en sort 15 Siberia V2-blanc c'est le Siberia de base il existe deux versions une USB et une jack la différence c'est que moi je vous conseille l'USB tout simplement parce qu'avec la jack c'est une prise de son normale et vous allez risquer d'avoir des parasites il y a un peu d'électricité statique dans la connectique de votre carte mère ce qui est souvent le cas l'USB ne pose pas ce problème puisque c'est entièrement numérique l'avantage aussi c'est que si vous avez par exemple un portable où il y a par exemple un Mac et les Mac il n'y a pas de prise micro dessus donc il n'y a que l'USB qui marchera donc voilà prenez Siberia V2 blanc en USB je crois que maintenant ils ne vendent même plus la version en jack de toute façon il existe aussi une version un peu boostée avec une carte 100 en bonus mais ne la prenez pas de toute façon vous le verrez ce n'est pas le même prix les Siberia sont tous 79,90 ou 80 euros maximum sur internet donc style série extrêmement bonne qualité pour démarrer des vidéos vous voyez 80 euros ce n'est pas une ruine et en plus c'est du confort c'est du luxe et puis tout le monde en a des Siberia donc comme ça vous ferez partie du move ce sera la mode une autre chose pour les gens comme moi qui aiment bien avoir un son d'encore meilleure qualité et pour l'instant je ne l'ai pas encore reçu mais il ne va pas tarder avoir un micro externe à part du casque pour parler dedans etc ça n'a pas le même niveau en fait un micro c'est quoi ? c'est une petite membrane qui vibre quand vous parlez et qui enregistre le son comme ça plus la membrane est grande plus elle va être sensible et plus la qualité du son donc le détail dans le son va être important là vous voyez la taille du micro même si c'est un micro de très très bonne qualité il est quand même tout petit acheter des vrais micros qu'on pose sur le bureau je ne vous parle pas des micros à 20 euros je vous parle des vrais micros de studio vous allez avoir des moments beaucoup plus gros ça va être plus intéressant et je vous propose alors j'ai énormément cherché par rapport au micro j'ai aussi des retours de mes potes qui font aussi des vidéos le micro qui n'est pas à mon sens la meilleure qualité possible en termes d'enregistrement mais qui a surtout des possibilités très larges en termes de réglage et surtout très simples parce que les micros quand on commence à taper dans le micro semi-professionnel ou professionnel il y a plein de termes techniques il y a plein de choses très compliquées qu'il faut savoir manipuler pour bien choisir son micro et quand on n'y connait rien on risque vite de se rater donc ce que je vous conseille c'est de passer par l'étape comme moi du micro un peu multifonction qui fait un peu tout et qui va vous permettre de comprendre un peu quelle est la différence entre tel truc ou tel truc et de peut-être plus tard vous cibler en disant ok moi je veux un micro avec cette fonction là ce type d'enregistrement ce type de membrane etc il faut savoir que quand on commence à taper dans le professionnel au niveau du micro il y a plein de réglages possibles il y a plein de termes techniques qu'on n'entend pas en dehors d'une radio ou d'un podcasteur professionnel donc là je vous propose le Yeti microphone donc tout le monde la marque c'est Blue tout le monde connait sûrement les Blue Balls ces microphones pas trop chers 60€ je crois qui sont tout ronds avec écrit Blue qui sont utilisés par énormément de podcasters parce que c'est très simple à utiliser et que c'est quand même une très très bonne qualité moi je vous propose quand même un cran au dessus parce que le Blue Ball a un défaut c'est que ça reste un micro qui capte tous les sons autour de lui il met un des sons un peu des voisins du dessus de la brésine à côté de l'avion qui passe à la fenêtre alors que le Yeti a quand même une gamme au dessus même au niveau prix 95€ c'est pas donné non plus il se branche en USB c'est aussi plébiscité par la plupart des podcasters qui sont pas des grands spécialistes pas des ingénieurs sont mais qui du coup arrivent à avoir des bons réglages avec ça l'avantage c'est que tous les réglages se font directement par des boutons sur le micro il a en fait trois types de membranes alors je vais vous montrer un peu sur le site officiel regardez ça donne ça donc vous voyez vous avez les trois types de membranes ici donc les trois types de micro l'avantage c'est que vous avez l'enregistrement en condenseur en cardioïde et un autre truc je sais plus trop la différence en omni en stéréo en cardioïde en bidirectionnel le bidirectionnel ça va par exemple vous permettre de capter si vous avez quelqu'un à côté de vous et que vous êtes vous à droite et l'autre à gauche du micro vous allez parler chacun de votre côté et ça va permettre de distinguer dans les oreilles de la personne ça fera une personne à droite une personne à gauche le cardioïde c'est le top du top pour enregistrer une seule voix surtout si vous avez du bruit autour de vous parce que ça va capter uniquement en face donc si vous êtes en face que vous parlez dedans on n'entendra pas si vous tapez à l'arrière du micro avec votre main très fort on l'entendra à peine si quelqu'un très loin derrière fait du bruit aussi on l'entendra à peine aussi donc c'est voilà et tout ça ça se règle directement sur le micro vous avez un petit bouton et ta-da ça marche ça capte le voix vous faites 2-3 tests vous écoutez c'est bon et ça marche en plus vous pouvez brancher vous avez des mini jack des usb en mini jack pour brancher directement par exemple un casque dessus comme ça vous entendrez votre voix c'est ce qu'ils font ça vous fera le retour mais en pur ça passera pas par l'ordinateur et ça viendra pas le faire laguer en plus et puis vous avez par exemple un mute bouton pour vos mutes vous pouvez régler le master volume pour le son qui sort dans votre casque général etc c'est déjà posé sur un pied et c'est vraiment vraiment un très très bon micro je vous recommande et en plus ça s'appelle Yeti c'est marrant le petit bonhomme donc voilà pour le son je suis désolé j'ai pris un peu de temps pour le micro mais c'est vraiment une pièce qui est importante si vous voulez faire des vidéos et que vous voulez avoir une vraie qualité au niveau de votre voix au niveau de votre enregistrement parce que je vous ai déjà fait des tutos pour montrer comment faire du montage donc vous avez un très bon niveau de montage si vous les avez suivis maintenant c'est vrai que si à la base vous avez une mauvaise saisie on n'y peut rien dernière chose la caméra alors là c'est un petit bonus parce que je me suis mis à la facecam depuis pas longtemps là pour l'instant j'ai une qualité complètement pourrie mais j'ai su aller tester les caméras on m'en a prêté une je ne l'ai pas publié malheureusement parce que mon enregistrement était foiré mais voilà j'ai testé plusieurs caméras et mon choix est resté quand même pour la Logitech HD Pro Webcam C920 pour plusieurs raisons en fait il y a deux modèles alors il y a Microsoft et Logitech qui font tous les deux des très bonnes cams pour du facecam Montari maintenant les cams de Microsoft ont une de base en fait une optique qui est de relativement bonne qualité maintenant les réglages sont complexes et elles ont une très fâcheuse tendance à laguer et à décaler le son et l'image sur une longue session parce que c'est des caméras qui sont à l'avant tout là pour du Skype et donc pas pour de l'enregistrement à longue durée sur du HD cette Logitech HD Pro Webcam elle est vraiment prévue pour du Skype mais aussi du Face Commentary ou en tout cas du Record quels sont ces gros avantages par rapport à d'autres alors il y a un truc qui malheureusement on utilisera très peu c'est le son stéréo qu'il y a sur la webcam mais on sait jamais justement si vous avez pas de micro en USB comme le Blue Microphone que je vous ai montré tout à l'heure et que vous avez peut-être pas un casque micro tout ça là le son stéréo et le micro stéréo est de très très bonne qualité malheureusement il capte tous les sons ambiants donc il faudra qu'il y ait du silence autour de vous mais voilà sinon l'optique tout simplement vous avez déjà une compression native en Full HD en 264 en H264 l'avantage c'est que quand vous enregistrez de la vidéo et que ça s'enregistre sur le disque dur avec le webcam il y a un programme qui entre temps prend l'image qui reçoit la compresse enfin il demande à votre processeur de la compresser alors qu'il est déjà en train de record de la vidéo et la stock là c'est différent c'est que la webcam elle-même va automatiquement sortir va envoyer à l'ordinateur un programme un format déjà en compressé va juste demander enregistre-le moi sur le disque et ça fait gagner énormément de bandes passantes pour le disque ça fait gagner énormément de puissance sur le processeur une deuxième chose c'est l'optique moi je fais beaucoup de photographie donc je suis un peu un peu maniaque pour tout ce qui va être la qualité des images les focales etc l'optique qu'ils ont installé est une optique particulière elle s'appelle je crois que c'est un le Crystal Fluid c'est de la connerie enfin bon c'est un optique qui est fabriqué par donne-le moi que je vous le retrouve ouais non je l'ai pas sous les yeux mais ouais ça c'est un objectif Carl Zeiss qui est un fabricant d'objectifs haut de gamme qui va en fait vous permettre d'avoir un visage très très net un point qui se fait très vite c'est à dire vous pourrez vous avancer vous reculer vous décaler à droite ou à gauche la caméra va suivre le mouvement donc ça vous permettra de vous exciter peut-être devant l'écran enfin une dernière chose la fixation est très bonne la connectique est très robuste et donc vraiment une caméra absolument tout bénef que je recommande absolument et en plus vous pouvez vous en servir éventuellement pour faire du Skype pour faire du live donc c'est le top du top éventuellement si ça vous paraît vraiment cher de mettre 100€ dans une webcam il faut l'avouer c'est pas une paille descendez le modèle d'en dessous et à il me semble 80€ environ pour 80€ vous avez quasiment la même qualité d'image vous perdez juste un peu la technologie propriétaire de la focale mais c'est pas spécialement gênant on bouge pas non plus tant que ça vous serez en icône sur une petite partie de l'écran la plupart du temps donc ça va pas trop se voir s'il y a une petite baisse de qualité et vous perdez par contre le super son stéréo le super micro stéréo donc voilà et bah c'est tout pour aujourd'hui j'ai envie de vous inviter à laisser des commentaires à poser des questions alors pour ceux qui posent plein de questions il y en a qui me demandent sur Guild Wars 2 quand je me connex sur Steam qui m'envoie des messages privés sur H.U. Games sur la chaîne Exo je suis un être humain je ne fais pas des vidéos à temps plein pour l'instant et je n'ai que deux bras de jambe et je n'ai que 24h dans une journée donc il m'arrive parfois de ne pas soit pouvoir vous répondre mais aussi de ne pas avoir envie de vous répondre c'est pas méchant mais mettez-vous à ma place si le matin vous êtes dimanche le matin vous commencez à jouer on commence à vous spammer de questions vous répondez aux 4 premières personnes il est maintenant 11h vous n'avez toujours rien fait à part répondre à des questions de tout un chacun si je ne veux pas faire non plus ça toute la journée c'est pour ça que je fais des vidéos le but c'est de vous partager ce que je sais de manière générale après si vous avez des questions posez-les en commentaire si moi je ne vous réponds pas directement il y a beaucoup de personnes qui me regardent qui sont aussi calées que moi et qui vous répondront sûrement donc formulez bien vos questions ils vous répondront moi si je vois vraiment une question perdite en général ce que je fais c'est que je prends cette chose là comme par exemple cette vidéo spéciale Noël c'est un abonné alors je suis désolé j'ai oublié son pseudonyme mais je le rajouterai en commentaire dès que je l'aurai retrouvé c'est quelqu'un qui m'a demandé fais moi une config pour Noël ça serait super cool donc c'est fait donc voilà arrêtez de me harceler et puis sur Guild Wars 2 ne me mettez pas en ami mettez vous en fan parce qu'en ami et après moi je ne vous ajoute pas je ne peux pas mettre tout le monde je suis comme ça laissez des pouces verts laissez des commentaires et puis j'espère que vous apprécierez la vidéo et dites moi si vous en voulez d'autres de temps en temps je pourrais vous faire des petits conseils matos comme ça donc pour ça posez des questions je les note je n'y réponds pas et quand j'aurai suffisamment de contenu je vous ferai une nouvelle vidéo là-dessus allez salut